salut à tous c'est coen si j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble terraformers qui est un jeu qui était sorti en early access il ya quelques temps déjà et qui vient de sortir d'early access donc c'est un jeu sur sa version 1 depuis quelques jours et il va nous proposer une sorte de gestion roguelite à base de cartes ça va faire un peu comme un jeu de plateau mais de gestion où on va et bien coloniser et essayer de terraformer mars au fur et à mesure d'un certain nombre de tours vous allez voir ça avec moi j'ai déjà joué quelques quelques petites minutes histoire de comprendre comment ça marche mais voilà alors on va quand même jouer avec le tuto c'est vraiment le début de partie ça va me permettre de faire le tour de ce qu'il ya à voir et puis de vous proposer de voilà voir si ça vous intéresse ou pas la planète rouge vous attend donc bienvenue dans le projet de colonisation de mars un petit pas pour les premiers colons mais un bonde géant pour l'humanité la navette vient d'atterrir et vos habitants sont prêts à s'installer sur la planète rouge tous les passagers sont conscients de l'importance historique de cette mission et des responsabilités qui pèsent sur eux leurs vies seront confinées à des dômes artificiels mais ils sont là avant tout pour assurer un futur à l'espèce humaine il faudra du temps avant qu'un humain ne puisse respirer l'air martien mais tout le monde va travailler sans relâche à cette fin la terre a envoyé des ressources pour débuter la colonie et à proposer des dirigeants qui vous représenteront sur mars bonne chance donc voilà ça c'est un peu le plan spacex et d'elon musk mais dans le fond et donc on débute on a d'énergie de la nourriture de l'eau et du titan vous allez voir ces quelques ressources mars la nouvelle frontière la planète rouge offre de nombreuses opportunités à celles et ceux qui recherchent un nouveau départ votre but est de créer une colonie autonome aux conditions de vie agréable et qui un jour peut-être deviendra indépendante lorsque la barre est remplie vous aurez remporté la partie donc on a voilà on gagne des points il faut un maximum de 300 points lors du développement de votre colonie faites attention au soutien de vos habitants donc en gros leur leur comment leur bonheur s'il atteint zéro le projet de colonisation de mars sera considéré comme un échec la meilleure façon d'obtenir du soutien est de construire des bâtiments qui en fournissent d'accroître le nombre d'habitants ou de terraformer la planète les attentes d'écolon augmente avec le temps vous devrez les satisfaire si vous comptez mener à bien votre mission commençons par choisir un dirigeant donc on va choisir un dirigeant alors nous avons Pekai Ayad ou Thomas Foster je vais prendre Thomas Foster alors en gros on voit qu'il y a des compétences d'exploration lobbying industriel centre d'échange interclasse et urbanisme esthétique voilà et lui c'est exploration excavation station ravitaillement ainsi que boost de silicate augmente votre rendement de silicate de 1 à chaque palier de production de 3 de silicate ouais donc en gros lui peut-être en début de partie c'est un peu mieux thomas a fait les gros titres un thomas ceci dit anglais a fait les gros titres lors des essais de ses expéditions audacieuses dans les coins les plus reculés de la terre il a rejoint le projet de colonisation de mars afin d'explorer la terre incognita martia la terra incognita martienne il a gravi le mont est vrai c'est un très jeune âge à explorer les rues de paysages de l'antarctique du désert du sahara et il a cartographié de nombreuses cavernes sous-marines inconnues le les montagnes martiennes et l'atmosphère impitoyable de la planète représente un défi parfait pour cet explorateur chevronné voilà donc lui c'est juste qu'il va nous apporter un petit bonus salut je suis thomas foster mettons nous au travail augmenter le nombre d'habitants nous permettrait d'attendre notre d'étendre notre ville et d'obtenir du soutien la nourriture les habitants ont besoin de nourriture la terre nous a gentiment fourni des projets essentiels à la production de nourriture construisons la serre dans notre ville voilà donc ce qu'on a maintenant c'est ce qu'ils appellent des projets c'est ces petites cartes là qu'on a ici donc là on a un projet de serre et un projet de module d'habitation c'est un jeu au tour partout on a nos ressources sur la droite sur la gauche c'est l'autre droite voilà on a nos ressources sur la gauche on a pas mal de trucs donc lui il va rester là pendant dix tours après on va changer de dirigeant et donc on a on a pas mal de trucs qui voyez on à mars se balader et on peut on va pouvoir découvrir pas mal de choses alors il nous a dit afficher la ville donc on va cliquer sur la ville et pendant voici la ville donc voici notre ville martiel nous pouvons ici nous pouvons construire des bâtiments le nombre maximum de bâtiments que cette ville peut accueillir est indiqué au dessus de son nom et dépend du nombre d'habitants et de robots pour construire un nouveau bâtiment sélectionner un projet glisser le à l'emplacement voulu construisons une serre voilà donc là j'imagine quartier général total plus un plus le nombre de robots limite des lieux bâtiments donc on peut avoir que 1 et 5 robots 5 bâtiments maximum 15 bâtiments maximum avec habitants et chaque robot permet à la ville de s'étendre vers un lieu supplémentaire ainsi que de construire davantage de bâtiments ouais donc ça c'est à dire alors j'ai déjà joué un peu donc je sais qu'on peut trouver des trucs qui booste la bouffe vous avez peut-être remarqué mais bâtir un bâtiment demande des ressources nous devrions explorer les lieux afin à proximité pour en obtenir davantage idéalement nous cherchons un gisement de ressources idéalement nous cherchons un gisement de ressources pour y placer une mine explorer l'une de mes capacités essayant de trouver un lieu qui présente de nouvelles traces d'une ressource voilà donc vous voyez ici là par exemple si je construis un module d'habitation ça demande 30 de nourriture donc un petit peu quand même quand c'est comme ça ce qu'on fait c'est qu'on va revenir à la planète et donc là on a des lieux à côté donc ça c'est aléatoire c'est à chaque fois que vous avez une partie c'est différent donc là ça nous dit qu'on a des grandes traces de titane et grandes traces de nitrate et grandes traces d'eau là on a du titane des l'intérêt scientifique à du silicate et du nitrate là c'est cyrénum cyrénum c'est quoi ces températures assez ok niveau d'oxygène en cyrénum ça ce sera plus pour la partie terraformage on va voilà lui faut prendre exploration fois les là donc ça demande un de puissance quand même d'énergie partout donc il va falloir qu'on fasse de l'énergie la prospection de l'emplacement a révélé un gisement de titane ainsi que de petites traces de nitrate et d'eau nous pouvons récolter les échantillons obtenus lors de la prospection voilà donc là on a récupéré un petit peu d'eau et un petit peu de le truc ici parfait nous avons trouvé un gisement nous allons devoir étendre notre ville jusqu'au lieu abritant le gisement avant de pouvoir y placer une mine chaque habitant ou chaque robot de notre ville nous permettra de vous étendre vers un lieu supplémentaire nous n'avons pas assez de nourriture pour construire le module d'habitation qui augmenterait notre population notre cerf produit cependant un nourriture partout partout il nous suffit donc d'attendre le prochain tour terminons ce tour en cliquant sur le bouton circulaire en bas à droite de l'écran il a donc bien évidemment c'est un jour partout on finit chaque année trois projets seront proposés vous pouvez en étudier un étudier un projet vous permet de construire de le construire plus tard dès que vous avez assez dès que vous avez les ressources supplémentaires ce qu'on vous dit pas c'est que vous avez une limite de huit projets à avoir ici d'accord donc là ce qu'on va faire c'est que le nerf de la guerre ça va quand même être la bouffe ou pour l'instant il y aura la puissance aussi mais ça ça viendra plus tard mais pour l'instant on va faire la boue pour récupérer la serre il va nous falloir de l'eau augmenter le nombre d'habitants donc là on a 30 se dire que là on va pouvoir mettre quelqu'un ici hop du sein de bonheur donc on regarde on est toujours à plus de par tour donc ça c'est bien ça augmente et l'écran de la ville vous pouvez également faire un clic droit c'est sympa ça donc clic droit donc on est là chaque habitant chaque robot permet à votre ville de s'étendre à un lieu je choisis un gisement qui possède attendez j'ai envie de voir moi d'abord gisement d'eau est ce que je suis obligé de m'étendre à un lieu qui est déjà possédé donc voilà on va faire ça et donc là on pourrait construire une mine de titane nous pouvons désormais nous avons désormais accès à un nouveau gisement de ressources construisons une mine afin de débuter l'exploration minière ça c'est pas mal voilà je construis une mine de titane ce qui va me rapporter du titane par jour c'est bien parce que ça c'est en général nécessaire pour pas mal de trucs et alors lui il a ses autres options qui seront valables au prochain tour donc on à l'exploration qui nous permet d'explorer ils l'ont tout ça l'exploration on a l'excavation c'est à dire que là j'ai de l'eau je peux pas encore récupérer mais si j'en veux je peux demander de l'eau donc ça pourrait être utile pour par exemple construire une je sais pas moi une une serre pour qu'on ait plus de nourriture au tour par tour mais sachant que là on devrait récupérer un peu d'eau à côté ce sera pas mal donc on va terminer le tour toi tu vas nous récupérer donc ça ça serait pas mal ferme de tubercules au bout d'un moment il va falloir qu'on fasse de l'énergie aussi ça va être nécessaire toi tu vas nous récupérer de l'eau ici plus 29 de soutien de titane et de dos voilà ce qui veut dire que normalement je dois pouvoir placer toi ici puis ça nous est en ville il ya des trucs il ya des bâtiments qui vont pouvoir avoir des effets sur les bâtiments adjacents ça que j'essaie d'espacé je sais que ça peut arriver donc c'est pour ça que je le fais bon ça après vous le découvrez sachant que chaque bâtiment vous pouvez les placer devient juste inactif pendant deux tours mais ça permet de de pallier aux aux petits problèmes si vous en avez par la suite du coup ici on a fini mais on va commencer à récupérer de nourriture par tour ce qui est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal une ville peut être fondée ici donc si on veut on peut fonder une ville mais il nous faut 30 de nourriture et 10 d'eau à ce niveau là autant essayer de se développer un peu plus ce sera plus simple donc on va terminer le tour nouvelle route commerciale la terre établie une route commerciale permanente avec vous merveilleux ce qu'on aurait un peu de thermogénérateur au tritium ça ce serait pas mal les habitants adjacents perdent un peu mais c'est pas là on va faire ça il va falloir qu'on aille chercher un peu de tritium alors commercer avec la terre chaque route commercial peut changer une ressource à la fin de chaque tour vous pouvez transporter ses ressources en ouvrant l'écran de commerce en cliquant sur le bouton voilà en cliquant sur le bouton jeun pour exporter une ressource donc on est là donc on va dire que allez j'exporte une ressource et je vais importer une ressource comme ça voilà parfait ses ressources sont désormais échangées automatiquement à la fin de chaque tour vous pouvez modifier les ressources échangées n'importe quel moment c'est un excellent moyen de pallier à certains manques donc là vu que je gagne du titane tous les tours je vais essayer de gagner un peu plus de nourriture par tour ce sera un peu plus efficace je pense ça nous permettra vu que le titane on n'a pas forcément énormément besoin pour l'instant ça va être utile toi tu veux explorer alors ça 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 me permet de récupérer pas mal de trucs là on est à 1 1 1 c'est quoi on va explorer autour quand même de nitrate en plus là c'est la fin du tour alors toi tu nous proposes plateforme de robots plus de robots c'est quoi le laboratoire pour augmenter un peu la science vers ça on peut mettre à la voix on va faire ça va mettre un laboratoire ici sauf avec je construis au bout d'un moment quand même ce qu'on a 37 si on n'a plus d'énergie ça devient galère exploration ça ça va nous permettre de récupérer un peu d'énergie de soutien de d'énergie de silica donc on n'a pas perdu d'énergie plus 10 de nourriture ça c'est bien on apprend des trucs vu sur le canyon voilà tour panoramingue donc ça ça peut nous aider si on obtient si on récupère ça ça peut nous aider à à développer un peu notre notre bonheur notre soutien partout donc là l'idée ça va être d'augmenter la population ah oui on est à quartier général module d'habitation le prochain palier il est à 3 donc c'est si il va nous falloir un autre module d'habitation obtenir satellite d'exploration voilà donc coûte huit sciences et huit silicates et donne une action d'exploration le temps de recharge est fixé à trois machins qu'est ce que c'est ça pour chaque bâtiment de cette ville nécessitant de l'eau juste de soutien partout chaque bâtiment de cette ville nécessitant de l'eau ça c'est de la machin usine de terre le bâtiment adjacent produisant de la nourriture génère plus un de nourriture partout voilà ça c'est un peu celui que je voulais donc en gros il va nous falloir du nitrate ces satellites sont très utiles donc les satellites vont nous permettre de trouver quelque chose lieu inexploré ça coûte rien de tritium de nitrate voilà on va pouvoir faire ça ici 4 de nitrate 3 de tritium 3 d'eau ça avance ça avance ça avance là on peut pas faire grand chose encore il faut quand même 22 nitrate en cette machin là sachant que ça on pourra la poser aussi donc ces trois là vont être bien on va continuer quoique en un sens je pourrais demander du nitrate à la place ça va aller un peu plus vite à mesure que la colonie s'agrandit et que le confort de base devienne la norme les attentes de vos habitants augmente aussi l'austérité des premières années a vite oublié au profit d'un lit confortable d'une nourriture plus abondante et de passe temps désormais considéré comme nécessité vos colons travail dur et soit profiter du fruit de leur labeur il est donc naturel que leurs attentes aillent en grandissant il n'y a rien que vous puissiez faire c'est simplement la nature humaine donc régulièrement les attentes de vos habitants prennent de l'ampleur ces attentes ont un impact négatif sur le soutien obtenu à chaque tour et peuvent très vite faire échouer la mission elles augmentent avec le temps et ne sont ils ne sont dictés par vos actions ne sont pas dictés par vos actions l'humanité cherchera toujours à améliorer ses conditions de vie voilà donc là voilà on pomme moins 5 de soutien c'est pas ouf il va nous falloir des habitations de toute façon l'université pas encore cette barre représente la probabilité des attentes que votre peuple augmente au prochain tour plus elle est à droite plus cette chance sera forte attente moins 5 soutien partout ouais c'est un peu le problème bon alors il nous faudrait plus 4 d'énergie l'énergie va devenir un problème malheureusement 1 éolienne plus 1 d'énergie par tour 7 de titane ça c'est bien ça c'est très bien on va faire ça mais ça ça doit se mettre sur un point à zut j'ai pas fait gaffe donc là ça se met dans les villes ça ça se met un bâtiment régional il doit être construit sur un lieu que vous possédez le problème c'est que si je peux le mettre non je peux même pas le mettre là en fait ça va dépendre de s'il y a du vent ou pas ça va dépendre s'il y a du vent ou pas exploration ça va commencer à coûter cher plus 6 de tritium ah il m'en faut un de plus plus 10 de nourriture ça c'est bien parce que ça veut dire que toi ouais bon des fois ça bug un peu c'est pas grave voilà ici donc une personne de plus si je reviens ici maintenant je peux faire ça et je peux venir celui est très honnête la ville la plus proche ça va me perdre un par tour le problème c'est que j'ai pas le choix il va me falloir de l'eau et on va y faire ça voilà donc là ça me met moins 3 à mettre un peu plus que moins 3 par tour mais c'est pas grave là j'ai déjà fait quelque chose qui nous ramène un peu de non il n'y a pas énormément on va mettre ça là explorer un peu de bonheur ce serait pas mal de l'eau du signe on va mettre ça 2 3 de tritium parfait alors maintenant qu'on a du tritium on va pouvoir mettre ça en place ici voilà donc maintenant on a plus 1 d'énergie par tour donc on peut ne plus perdre d'énergie par tour ce qui est pas mal ce qui est pas mal on a ce niveau là il n'y a plus grand chose à faire ça je pourrais le mettre là mais j'ai pas envie j'ai envie de récupérer ça en fait ça serait pas mal on a ça aussi qu'est-ce que où est-ce qu'on pourrait le mettre plus 4 de nitrate on est à 16 ça augmente ça augmente c'est pas mal alors on a rien pour faire le bonheur si le bonheur ici hôpital plus 7 de soutien par tour chaque habitant adjacent fournit plus 7 de soutien par tour hôpital très important alors l'hôpital va demander de la science ainsi que du tritium on va aller chercher un peu de tritium du coup un peu de bonheur un peu de tritium hop 3 de tritium ça c'est parfait donc là on a suffisamment de tritium il va nous falloir de la science la science on a plus un par tour d'un coup on peut on peut brûler des cartes en fait pour récupérer de la science ou alors chercher de la science tour suivant voilà donc on a fini notre dirigeant on a fini notre le passage avec notre dirigeant finalement on a pas vraiment utilisé ces ces trucs ici là on a Gustav Mirzoyan intelligence artificielle donc lui c'est quoi générer plus 5 d'énergie d'accord et toi déblier on a obtenu deux projets d'appartement modulaire spécialisation construction rurale 15% des constructions moins mouvement de la production de science à chaque tour de production de sirop à chaque palier de production de sirop je vais essayer lui lui j'avais déjà essayé je vais essayer lui j'ai un peu d'énergie pourquoi pas ici éco foyer ça demande 10 de science et machin ça ça peut être intéressant ça peut être intéressant sachant que là on a dit qu'il nous fallait pour avoir un peu plus de bonheur il nous faut de la science il nous en faut 12 oh tu vas aller nous chercher de la science ici 4 de science 3 de tritium plus 10 de nourriture c'est génial donc là on en a 13 ça veut dire que ici alors on va pouvoir essayer de déblayer comme ça ici on va mettre notre hôpital ici et voilà on est repassé à plus 4 par tour devrions réfléchir à fonder une autre ville on verra on verra où est-ce qu'on peut la fonder l'autre ville parce que là on aurait pu la fonder ici mais j'ai pas forcément envie de la fonder ici on peut la fonder ici une ville peut être fondée ici on peut la fonder ailleurs aussi donc toi t'as tout fini d'une de sable noir c'est quoi ça ? convertir en silicate ça c'est pour avoir du tritium pour voir où où est le meilleur emplacement possible il me faut toujours 22 de silicate on va essayer ça le groupe dans les un des plus gros industriels de l'alimentaire sur terre propose de mettre en place un labo de nourrituralité qu'il a créé la polémique il y a quelques années en essayant de breveter des séquences d'ADN de plantes d'animaux il se pourrait qu'ils cherchent uniquement à améliorer leur réputation et tout fait ce scandale coût de 28 de science doit être construit dans une ville plus 1 de science par tour les bâtiments adjacents produiront des nourritures en plus oh je peux faire du soutien c'est pas grave centre de divertissement quête d'énergie quête de nourriture chaque bâtiment adjacent fournit plus 3 de soutien par tour ça ça peut être bien de l'avoir en rab ça peut être très bien de l'avoir en rab alors moi ce que je veux là ça va être principalement qu'est-ce que je peux trouver ce serait pas mal de l'avoir principalement 3 de nitrate on en a 22 c'est parfait ça c'est quoi tube de lave on peut construire une ville dans un tube de lave ça pourrait être intéressant d'ailleurs ça demande quoi ici 30 de nourriture et 10 d'eau pourquoi on a pas construit une si on connait là c'est le mont attendez ça c'est l'isium on est ici non le mont en plus il est là dans Peraspera on avait commencé ici si vous vous rappelez on avait commencé on a commencé quasiment au même endroit que sur Peraspera ce serait rigolo donc oui ça c'est fait on peut désormais construire ça ici boum donc là on va produire quand même plus 4 de nourriture par tour si j'en rajoute 10 de silicium on va pouvoir construire encore plus avec un peu de science on aura encore plus de foyer mais 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 maintenant que toi t'es là alors oui je sais il faut fonder une autre ville on va attendre un petit peu toi tu vas aller m'ouvrir ça d'abord récolter plus d'énergie plus 3 silicates voilà bon je veux terminer qu'il n'y a pas de vent encore je peux pas mettre de sol riche mine de nitrate complexe agricole en noitur par tour ça peut être très sympa ça aussi qu'est-ce que tu nous proposes au centre de recherche oui pour avoir deux projets supplémentaires sont proposés à chaque tour ça c'est pas mal c'est à dire qu'au lieu d'avoir trois projets comme ici vous en avez cinq ça peut être ça peut être pas mal par contre s'il n'y a rien qui vous plaît ce qu'il est très possible de faire aussi c'est ça ne pas étudier de projet hop on soit plus un de science ça marche très bien aussi donc là on a dit que si on voulait fonder une ville il nous faut 30 de nourriture plus ce sera pour le prochain tour est-ce que tu pourrais nous refiler un petit peu d'énergie voilà plus 5 d'énergie ça fait du bien de la bouffe en plus tiens ça c'est quoi recycler de gaz d'échappement ce projet peut être ajouté qu'une fois par ville plus 1 de 6.4 à chaque palier de 3 000 appartenant à cette ville intéressant mais on va faire ça d'abord ça c'est quoi c'est 10 d'eau 10 d'eau il va nous falloir de l'eau d'abord je pourrais trouver de l'eau genre ici ça va coûter 5 très cher très cher ici il n'y a pas d'eau ici il n'y a pas de science il y a de l'eau ici plus d'eau d'eau ah c'est pas suffisant 39 je voulais mettre celui-là là-bas mais c'est pas grave on va fonder une autre ville tous les lieux adjacents doivent être explorés afin de s'établir ici il aurait fallu explorer tous les lieux adjacents on va explorer celui-là et celui-là du coup ça veut dire que j'aurai largement le temps de faire ça qu'on va mettre hop ici et toi ça va donc produire encore plus on produit plus 6 c'est vachement bien il faudrait juste qu'on produise un peu plus de de commande d'énergie ce serait pas mal mais vu qu'on produit plus 6 je peux largement faire ça ici boum et ben ça commence à être pas mal ça commence à être pas mal sachant que là ça veut dire que toi tu peux t'étendre encore une fois on va regarder ce qu'il y a autour ici épuisement de silicate je suis pas sûr qu'on en ait tellement besoin on en aura forcément besoin il en faudra mais à voir là c'est silicate aussi on va voir on va terminer le tour ici fabrique de CO2 ah voilà lancement de la terraformation la terra nous suggère de débuter le processus de terraformation ils nous ont fondu une usine de CO2 afin d'injecter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère c'est une étape importante pour augmenter la température de la planète et la densité atmosphérique donc voilà notre fabrique de CO2 ça se met dans une ville plus 1 de chaleur par tour plus 1 de atmosphère par tour chaque bâtiment adjacent fourni moins 1 de soutien forcément par contre ça doit pas pour être mis dans une ville souterraine ça j'imagine tribunal 10 de nourriture 5 de 10 plus de confort de vie ça c'est plateforme d'android plus 3 robots pardon je vais essayer ça alors après voilà on en a déjà 6 on va falloir faire attention toi tu vas nous nous étudier ce qui est loin 4 d'eau 3 de nitrate 3 de science il y a de l'eau ici c'est pas mal il faudrait qu'on explore ça avec une usine de nitrate ça va pas être trop dégueu là c'est 30 de nourriture et 10 d'eau ça devrait aller en 2 tours ça devrait être bon on avance centre de développement fabrique de gaz plus 2 d'atmosphère par tour centre de vie commune 3 énergie 30 de nourriture 3 de titane plus un habitant plus un robot et après je vais pas pouvoir récupérer trop d'autres projets malheureusement 3 de silicate là y'a rien est-ce qu'on peut construire rien du tout en fait ici c'est pas très intéressant j'allais dire justement de silicate ça c'est quoi ce site historique peut être amélioré cliquez pour voir les options disponibles oui avoir du silicate par tour ça peut être pas mal donc on a quasiment de tout à part ça mais ça ça viendra pour la prochaine machin submerger si les océans montent au niveau 3 c'est un problème tube de lave après y'a d'autres y'a d'autres endroits où on pourra s'installer mais celui-là le cratère gisement de silicate si on explore tout ça on pourrait se mettre là aussi à voir afin d'améliorer la réputation trois grandes sociétés proposent d'établir une route commerciale afin d'approvisionner une ville de votre choix avec une ressource précieuse les limitations logistiques ne vous permettent de mettre en place qu'une seule route commerciale chaque société propose une ressource différente laquelle voulez-vous je dirais du nitrate c'est pas mal coût de 626 d'énergie plus un nitrate par tour pour chaque palais de trois habitants dans cette ville c'est pas mal ça ça c'est quand même pas dégueu parce que si je mets ça ici alors faudrait faire plus 5 d'énergie comme ça et là on se met genre attendez attendez plus un nitrate par tour pour trois habitants là on en a quatre ça ferait plus un nitrate voilà c'est pas mal c'est pas mal ça avance bien la science et tout hop progrès en bio ingénierie grâce à la bio ingénierie la vie s'adapte de mieux en mieux à l'environnement martien vos scientifiques ont développé différentes mutations génétiques et vous présentent les plus prometteuses parmi ces formes de vie laquelle devrait-il créer les déinocoques d'accord dépendant à bactéries dépendant à bactéries condition minime moins 1 de température nécessite un lieu de sainte chaleur plus 2 atmosphères méthanogènes on peut sceller méthanogènes voilà on clash la terre vient d'envoyer les premières formes de vie là le problème c'est que 2 4 6 8 on est déjà à 8 donc je peux rien faire d'autre je vais devoir hop griller ça pour l'instant alors il va falloir qu'on se trouve une ville quelque part je pense qu'ici ce serait pas mal je pense qu'ici ce serait pas mal vieux inexploré en plus on aura un autre gisement de tritium ici ça sera pas mal un tremblement de mars ah bah ouais c'est pas un tremblement tiens entommager coup de réparation 5 d'eau ça va et toi 6 de science de tritium ça le fait aussi ça aurait pu être pire mais non on va explorer ça et on va se poser on est une ville ici io post ouais pourquoi pas alors où est-ce qu'on va mettre notre notre centre-ville on va le mettre là mine urbaine donc ça ça fournit plus un dos par tour ça c'est pour du silicate aussi c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal j'ai plus de si je peux mettre de la nourriture ici je vais mettre de la nourriture ici voilà donc tout ça ça va commencer à gérer ça 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 produit de l'eau donc on a un peu plus d'eau par tour aussi ça on va pouvoir faire du silicate c'est pas mal c'est pas mal du tout il va nous falloir des gens mais ça ça devrait le faire assez rapidement voilà un petit peu plus d'énergie thermogénérateur au tritium plus 4 de soutien par tour thermogénérateur au tritium peut être pas mal quand même il va nous falloir plus d'énergie quand même il va nous falloir beaucoup plus d'énergie sachant que toi si je peux te débloquer je vais te débloquer ici et le thermogénérateur au tritium on va le mettre là ça nous laisse un peu de place pour avoir le reste des machins là ça nous fait plus d'énergie par tour c'est quand même pas dégueu et on va continuer d'avancer on a fini avec ce dirigeant là donc plus retire mariam faillet donc innovation trois projets supplémentaires sont proposés ce tour-ci obtenez plus 4 de science plateforme de drone construisez une plateforme de drone gratuitement et on importation de CO2 depuis la terre et ventilation de mine choisissez une mine elle produit immédiatement plus 5 chaleur et plus 5 atmosphères ainsi que moins 25 de soutien chaque ressource extraite n'a pas d'être utilisé qu'une seule fois par mine pardon toi ça a l'air pas mal augmente votre rendement d'énergie de 1 à chaque palier de production de 4 d'énergie on en est pas là mais fabrique d'oxygène ça coûte de l'eau en même temps ça peut être pas mal on a la fabrique de CO2 l'offre de titane alors du coup attendez parce que non on en a plus besoin ça on en a plus besoin non plus qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait exporter un de nourriture et récupérer un d'électricité ça ce serait pas mal on va aller un peu plus vite on va aller un tout petit peu plus vite ici c'est gratos qu'est-ce qu'on pourrait regarder ça ce serait pas mal du silicate ce serait pas mal mais il me faudrait ça en fait en mine de tritium nitrate c'est du nitrate pardon c'est pas du silicate c'est du nitrate là on pourrait construire ça par exemple pour en avoir bactéries on pourrait construire ça c'est vachement parce qu'on voit que ça se développe ici il y a des il y a des et comment des routes et tout ici ça commence à se développer là on a un peu de route aussi et tout c'est très sympa comment c'est fait explorer est-ce qu'on pourrait explorer là où il y a de l'énergie ça ça coûte 4 est-ce que ça va nous rapporter 4 ça nous rapporte plus c'était bien joué c'était très bien joué sachant que vous voyez là maintenant on a la température on a le machin et tout donc il va falloir qu'on fasse en sorte de terraformer tout ça on peut choisir un projet j'ai pas étudié de projet encore plateforme d'atterrissage ouais mais non laboratoire robotisé un peu plus de science du titane de l'énergie va faire plus 10 d'énergie ce serait pas mal alors soit 30 de nourriture 5 de titane doit être construit dans une ville qui est entièrement protégé des radiations les habitants les robots machin 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 ou de la nourriture nourriture on en a quand même pas mal j'ai envie de dire il va nous falloir ça voilà alors ça je sais pas pourquoi ça ça me le fait de temps en temps maintenant qu'on a ça toi tu vas venir là et on va créer une mine de tritium comme ça on aura au moins une mine de tritium très important oh titane tritium plus 10 de nourriture c'est parfait donc on continue de développer tout ça ça c'est une vue sur le canyon donc on peut développer un tour panoramique ce qui est pas mal non plus pas mal non plus du tout il faudrait avec 20 sciences on pourrait quand même aller faire un truc ici terminer le tour importation de tritium depuis mercure c'est intéressant ça je l'avais pas vu projet spatial ouais ben public 14 euros plus 5 de soutien par tour j'ai quand même généré de la science un petit peu plateforme de drone un robot t'as combien de robots toi maintenant t'as total t'as 0 robot 1 2 avoir un robot en plus ce serait pas mal est-ce qu'on peut faire ça voilà là on a un robot et tu peux t'étendre c'est parfait c'est parfait donc si là je fais ça ici et on pourrait mettre ça ici est-ce que je pourrais mettre ça ici aussi ouais ça c'est mieux quand même à la limite on pourra venir là après éolienne plus 1 donc là on a plus 3 d'énergie par tour ce qui est quand même nécessaire on avance un petit peu obtenir forêt tundra ou les cyanobactéries les cyanobactéries on connait semeur de plantes on rechange 12 tours plus 4 de soutien par tour civile est présente dans la zone une atmosphère par tour un oxygène par tour on est sur minimum précipitation on est sur minimum température c'est un cyanobactéries implantation d'hydrogène depuis une gironde gazeuse on est 50 atmosphères 14 de tritium cher port spatial de route commerciale c'est pas dégueu non plus laboratoire d'ingénierie planétaire plus 2 de science partout comment exporté non je fais ça compléter un projet spatial pour compléter un projet spatial vous devez lui livrer les ressources nécessaires à l'aide de vos routes commerciales pour ce faire ouvrir l'écran de commerce et appuyer sur le bouton à côté du projet spatial c'est d'accord on va faire ça pendant 15 tours ça pique ça pique un peu mais c'est pas mal venez débuter un projet spatial qu'est-ce que toi on pourrait te mettre ici un petit peu de tritium récolter des ressources un soutien plus 10 d'énergie ça ça fait du bien qu'on a de l'énergie oh là là ça fait du bien là on aurait pu avoir un tube de lave d'accord une climatique elle est à moins 3 ici on a un il faudra que tout on t'améliore si je te mets un robot ici que je débraye ça ça fait que là on a un plus 1 on pourrait mettre les plaines rocheuses ici je pourrais construire mon répandant bactéries ici nourriture personne ou station de résonance des bâtiments adjacents produisant de l'énergie génère plus 1 énergie par tour ça c'est pas dégueu ça c'est loin d'être dégueu avoir plus d'énergie même si est-ce que c'est nécessaire je sais pas je vais demander de la science il nous faudrait 20 de science parce qu'il nous en faut 20 en fait de science voilà où est-ce que j'ai de la science ici 3 de science si je fais ça plus 4 de science boum ça me propose un peu plus de trucs importation d'océans machin non depuis où des anneaux de Saturne de la glace ça a un certain sens ça a un certain sens en effet on pourrait avoir un peu plus de science par tour je pourrais faire ça ici me mettre un petit peu plus de science par tour on pourrait avoir une mine en plus donc on a deux mines urbaines j'aurais dû mettre ça production scientifique ici j'aurais dû le mettre là idiot bête pas grave ah bah non c'est pas grave du tout en fait si je te mets là tu me produiras deux sciences dans deux tours c'est pas grave c'est pas grave du tout on a plus 16 de science donc ça c'est bien on termine le tour c'est pas grave labo de viande synthétique plus 3 de soutien par tour plus 1 de nourriture pourquoi pas mais là j'ai surtout envie de est-ce que je pourrais avoir un peu de science en plus 1 plus 2 de science plus 20 de soutien ça c'est pas mal ça c'est un lieu qui sera submergé bah ouais on connait c'est on connait ça on connait cette zone là on connait très bien cette zone là d'ailleurs on continue de développer un peu tout ça d'explorer un peu tout ça ça fait du bien on est presque à 20 sciences donc je vais pouvoir relâcher mes bactéries ici et il faut quand même que je fasse ma fabrique de CO2 il me faut 9 de de titane ça arrivera entrepôt de finisseurs plus 3 expansions plus 3 expansions il doit être construit dans une ville plus 3 expansions les routes pavées c'est très très intéressant ça centre de recherche laboratoire ça ça m'a l'air très intéressant ça 2 4 6 8 on est en max donc là faut que je mette ça ici et prendre la bactérie parfait nous avons nous pouvons commencer à propager la ville cela devrait nous aider à faire progresser la terraformation oui il faudrait ça avec un peu plus de titanium je pourrais te choper là du titane si je mets ça ici et qu'on se met ça c'est en moins 1 ça c'est en moins 1 aussi tu sais quoi toi tu vas te mettre là toi tu vas te mettre là voilà comme ça on n'a pas de problème et donc lui il va commencer à fournir un d'atmosphère et un de chaleur partout c'est loin d'être dégueu c'est loin d'être dégueu plus de co2 non des habitants pourquoi pas si je vais là par exemple si je vais là on pourrait faire pas mal de choses déjà on pourrait commencer par créer quelque chose comme ça ou comme ça centre de vie commune les habitants les robots augmentent la quantité de vie maximale mais en revanche plus un habitant plus un robot ça c'est quand même bon hop là j'en mets deux on détruit ça on détruit ça pas grave mais du coup deux habitants en plus là on peut s'étendre à trois zones plus vers le canyon avec un petit tour panoramique plus un confond de vie on pourrait avoir la mine de nitrate ici et un autre truc ici par la suite on s'étendra plus tard on va s'étendre plus tard de la science de l'eau silica titane c'est pas mal toi t'as 5 sur 15 ataki de luxe ah ouais quand même quand même quand même ça c'est plus d'énergie pour de l'énergie on en a trois partout c'est quand même loin d'être dégueu ça c'est plus deux robots on peut mettre ça au cas où on peut mettre ça au cas où t'as 5 sur 15 14 sur 15 ouais je peux pas avoir plus de bâtiments ici de toute façon je peux pas avoir plus de personnes ici on pourrait avoir ça avec trois entrepôts de finisseurs ou alors chaque habitant adjacent fournit plus trois on pourrait c'est pas le meilleur mais ça a plus trois de soutien c'est quand même loin d'être dégueu boum on augmente le soutien petit à petit et là on est qu'on est à 80 sur 300 donc on est encore très très loin d'avoir réussi à faire quoi que ce soit là tu vois est-ce que tu peux explorer par exemple ça coûte très cher ça commence à coûter très cher on va aller explorer tout ça donc là on va attendre dirigeant disponible nouveau dirigeant spécialisation déblayer un rocher fourni plus un de titanes oui station d'épuration plus un d'eau partout si la ville possède au moins de 4 habitants ça ça peut être pas mal ville de l'année choisissez une ville elle produit un nouveau sa quantité de soutien chaque dirigeant documentaire d'aventure ambassade celle-là est pas mal celle-là elle est pas mal ça c'est pour récolter des océans ça c'est pour les laboratoires non on peut te mettre comme ça par contre si je vais ici il me reste un bâtiment non bah non j'ai plus de bâtiment ici tant pis tant pis tant pis tant pis ces 3 silicates ont 10 de titane oh mais carrément oh mais 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 oui j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire pourquoi pas ici qu'est-ce qu'on pourrait mettre 10 de notre sur 5 de titane plus 2 de confort de vie allez boum ça aide j'imagine j'imagine que ça aide pas mal ça ça te mettrait éloigné de la ville donc ça fait machin on va te mettre là quand même et on va quand même faire une mine de silicates clé au son c'est plus trop un problème là faut surtout moins 10 de soutien tant pis immeuble plus 2 habitants moins 3 de soutien par tour c'est spécial mais moins 3 de soutien par tour on a déjà un labo de viande synthétique 2 d'énergie par tour 12 de science les deux sont bien toi du coup on va te mettre là je sais que t'es pas content mais en fait ici ce qu'on peut faire nous c'est ça boum ça fait 3 de soutien par tour plus une de bouffe et là il va nous parler de la science est-ce que j'ai de la science quelque part il y a de la science ici c'est à peu près tout il y a de la science ici 5 de science boum grande météorite station de recherche ça ça peut être intéressant aussi c'est loin mais ça peut être intéressant 6 de science il m'en faut 12 et on sera bon on en récupère 3 par tour pour être peint bactéries artificielles sommeurs de plantes pas tout de suite tout de suite satellite d'exploration ça c'est pour en avoir plus non hôpital 7 de soutien par tour c'est toujours bien à avoir en râpe ça on est à 9 on sera à 12 au prochain tour on va explorer gratuitement un endroit où il y a de la science si possible il y a principalement de la science non pas ici du coup et ben là pourquoi pas de science on passe un tour et laboratoire d'ingénieur non ça c'est la science c'est ce qu'on est déjà en train de faire importation de méthane ça pourrait pas de forme d'atterrissage plus une route commerciale ça pourrait être pas mal aussi ça mine de rien je voulais faire ça ici donc plus 2 d'énergie donc là on est à plus 5 d'énergie c'est quand même pas mal si on veut explorer si on veut explorer c'est pas mal là ça serait pour avoir des robots je peux avoir 3 de plus en plus ici donc ça m'en donne 2 de plus d'une de sable noire converti en silicate non on pourrait explorer ça et continuer d'explorer tout ça ou alors faire ça voilà un tour en plus laboratoire d'idées plus 1 de science plus 1 d'habitants mais c'est tellement bien ces trucs là usine de terre l'usine de terre est très pratique station de réparation de charge en énergie chaque palais 3000 appartenant à cette ville pas mal aussi ça c'est pratique pour la suite même si on en a pas forcément besoin récolter des ressources 3 de chaleur larguer des bombes augmente le niveau de radiation dans la zone climatique de 1 de façon permanente augmente le niveau global de radiation de 1 pour 3 tours le niveau deviendra vide le lieu deviendra vide il n'est pas nécessaire de posséder ce lieu pour effectuer cette l'arc des bombes je deviens à vide le bâtisseur de monde la première bombe a retenti sur le sol martien allez c'est moins de plateforme d'atterrissage soutien par tour attente on a quelques attentes en plus quand même petit hôpital pour 12 ça rajouterait un peu quand même ce sera pas mal je sens que toi je pourrais te mettre là pour encore plus de bouffe et un hôpital là allez ouais si bah c'est ce que j'ai fait un calme bactérie ça c'est pour augmenter la chaleur on est à 20 sur 30 ça c'est pour augmenter l'oxygène il nous faut une atmosphère et un de un oxygène partout un atmosphère ouais mais c'est pas mal ça j'avais pas vu ouh c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre on a déjà fait nos compétences en fait il est presque là centre d'ingéniosité robotique fourni des points d'expansion fourni un point d'expansion supplémentaire pour chaque robot dans cette ville ouais mais il y a des trucs allez on avait dit hôpital aussi plus 12 de science prochain coup pas encore tout de suite tout de suite mais bientôt un petit peu de science ici 2 de science est-ce que j'ai de la science encore quelque part il y en a là-bas 4 de science voilà c'est à dire que toi ici on va pouvoir mettre un hôpital boum plus 7 prestige cyanobactéries prestige prestige ça c'est un tube de lave c'est pour avoir une une comment une ville oh là là ça va tellement vite grande demeure plus un habitant fabrique d'oxygène du coup on va pas avoir trop le choix il va falloir que plus 6 d'eau 3 train de cam et tout on a presque on a presque fondé une ville ici les lieux adjacents doivent être explorés il m'en manque un on va passer à le prochain tour parce que là moins 8 c'est violent quand même sachant que ça ça continue d'avancer pas de bonheur ouais c'est pas mal ça tu vois tu vas venir explorer ça il n'y a rien ici tube de lave on est une ville hop on va te mettre là ça va nous coûter cher sol fertile les bâtiments de production de nourriture plus un il nous faudrait 10 de science prochain coup grande demeure voilà donc déjà ça ça aide prochain coup école plus un de science par tour chaque habitant deux de soutien de plus ça ça peut être pas mal drone de livraison ça en robot chaque habitant au adjacent on a plus de soutien toi tu vas revenir ici on a dit qu'on voulait de la bouffe un peu ici plus un de bouffe ça ajoute du bonheur aussi voilà il faudra des habitants ici pour qu'on puisse mettre notre école et puis ça sera pas mal je peux faire ça ici je les colle ici c'est pas mal c'est pas mal sachant que on peut peut-être là voilà station de recherche récolter les ressources 8 de titane non 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 station de recherche plus un de science par tour on active vous en sortez très bien vous vous semblez matriser toutes les bases vous pouvez pour pouvoir rester aux commandes vous devez maintenir le soutien constamment au-dessus de zéro améliorer le confort de vie des habitants grâce à des terraformations et d'autres moyens sera 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 d'une aide précieuse construire des habit construire des bâtiments qui fournissent du soutien est également une bonne idée afin que la colonisation et la terraformation de mars soient considérées comme un succès vous devez atteindre un score de 300 pour la victoire voilà 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 toi tour panoramique plus un confort de vie c'est joli c'est quand même joli et bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir s'arrêter là je suis à mi-chemin je suis à 145 on est presque terraformé je vous laisse je vous laisse le plaisir écoutez de de trouver un peu temps de recharge 13 tours il est en 9 tours encore il faudra on pourra remettre des trucs en 9 tours très bien très bien et bien écoutez mars qui n'est pas encore bon il y a une petite ville ici petite ville ici ça se voit la nuit c'est joli voilà voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires très sympa comme jeu et ce sont des parties à chaque fois aléatoires c'est un roguelike donc en fait vous pouvez recommencer à chaque fois essayer de trouver d'autres trucs a priori il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas spécialisation boost d'énergie enthousiasme pour mars spécialisation recyclage de rocher je ne sais pas ce que c'est ça il aura peut-être fallu que je le fasse plus tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu cette petite découverte très très sympa comme jeu honnêtement ça vaut le coup une petite partie comme ça on m'a dit qu'une partie ça dure à peu près une heure ça fait une heure on est à moitié donc peut-être que si vous connaissez un peu plus à la fin plus vous devenez bon et plus ça va vite mais c'est vrai que là c'est très sympa comme concept ça relaxe on prend pas la tête et du tour par tour on progresse on progresse donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu bien évidemment et on se retrouve très rapidement pour d'autres découvertes ainsi que d'autres vidéos comme d'habitude en attendant amusez-vous bien salut merci merci Sous-titrage ST' 501